Bonjour et heureux de vous retrouver ici à Lourdes en ce jour de l'ascension à l'occasion de Diakonia. 12 000 pèlerins sont arrivés ces dernières heures pour vivre le couronnement d'une certaine manière de cette démarche initiée il y a deux ans. Diakonia qui veut rappeler l'importance de la charité dans la vie d'un chrétien. Cette responsabilité qui incombe à tous, ça n'est pas réservé aux professionnels et notamment avec cette attention aux plus faibles. Nous sommes avec Mgr Rousset, bonjour, vous êtes évêque de La Rochelle. Oui, volontiers, je me suis occupé de Diakonia avec le Conseil pour la solidarité. Alors Mgr, finalement ici, quand on voit le visage de ces pèlerins dont beaucoup de personnes en situation de précarité, c'est aussi le visage de l'Église que l'on découvre, l'engagement des chrétiens, alors qu'on a vu l'Église engager dans les débats de société ces derniers mois. Tout à fait, l'Église a des convictions sur le mariage, la relation homme-femme, la vie des familles, mais elle a aussi des convictions sur le partage et la fraternité. Ces convictions viennent de l'Évangile et des pratiques du Christ. Et puisque nous sommes disciples du Christ, nous essayons justement d'avancer dans le sens que lui a initié en premier. Vous avez lancé, Mgr, ouvert ce grand rassemblement Diakonia dans la basilique souterraine Saint-Pidice, devant ces très nombreux pèlerins. Qu'est-ce que les personnes les plus fragiles ont à dire et à faire découvrir aux chrétiens ? Eh bien, elles ont d'abord à être écoutées, parce qu'on travaille beaucoup avec les personnes en difficulté pour leur permettre de se remettre debout, reprendre leur place dans leur vie personnelle et dans la vie de société, mais peut-être qu'on ne sait pas encore suffisamment les écouter. Alors, grâce à toute cette démarche initiée il y a trois ans, nous avons mis en place des groupes plats ces paroles des pauvres et ces personnes ont dit de très belles choses, en particulier sur leur expérience de Dieu. Et moi-même, en tant qu'évêque, j'ai davantage découvert ce que je crois profondément, que l'amour tout-puissant de Dieu se manifeste dans son humilité, un Dieu qui est né à Bethléens, un Dieu qui a lavé les pieds de ses disciples et qui est mort comme le dernier des condamnés avant de ressusciter, eh bien, les personnes pauvres ont là des phrases très fortes. Si le rassemblement de Lourdes est le couronnement de ces trois ans, c'est aussi un point de départ. Et nous voudrions que les personnes pauvres soient davantage situées au cœur de nos communautés pour qu'elles apportent les richesses qu'elles ont apportées, y compris les richesses spirituelles. Qu'est-ce que cela veut dire, très concrètement, dans la vie quotidienne des paroisses et des diocèses ? De quel message, au fond, est porteur diaconien ? Eh bien, ça, c'est d'abord qu'il ne faut pas se contenter de déléguer la charité à des spécialistes, même si ces spécialistes auront toujours leur place, pour que chaque baptisé se sente davantage concerné. Ensuite, c'est peut-être d'être davantage attentif à ces personnes en situation de précarité. Vous voyez, ce matin, pendant ces deux heures, je ne sais pas le temps qu'elles ont parlé, mais au moins la moitié, et nous l'avons voulu, cela. Eh bien, cela pourra se faire dans les paroisses et dans les diocèses, et puis dans les mouvements et services, dans les mois et les années qui viennent. Je le répète, beaucoup de choses sont déjà faites avec les personnes pauvres, mais peut-être pouvons-nous, comme Bernadette le disait, du regard de la Vierge sur elle, nous adresser à ces personnes comme on s'adresse à une personne. Voilà. Ce sera le message de Diakonia. Merci beaucoup, Mgr Rousset. Bien sûr, prochain rendez-vous dans un flash pour suivre ce grand rassemblement Diakonia 2013, ici à Lourdes, donc sur KTO et sur le site internet de KTO. Comme un cri, je t'envoie, tout l'amour cher m'envoie, vers ta lumière, prie de moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada